salut les amis comment ça va moi ça va super bien on se retrouve sur un nouveau décor je pense que vous l'aurez capté non c'est pas un fond vert c'est bonjour à tous à tous c'est luca roba surtout pour nos lusos où on va parler de choses très spéciales alors non déjà pour commencer ce n'est pas un décor c'est pas un fond vert ensuite nous avons le noël qui approche donc c'est cette vidéo là qui est censé sortir après noël je suis sorti après noël parce que à noël il y a personne qui va sur youtube bah oui c'est logique et du coup voilà donc aujourd'hui on va faire un top 5 5 de mes jeux préférés dans l'histoire du jeu vidéo c'est parti pour commencer mon numéro 5 c'est bien évidemment minecraft minecraft tout le monde connaît minecraft est le plus un jeu à présenter c'est un jeu bac à sable qui c'est pas un jeu en fait minecraft ça fait partie c'est en fait c'est pas un jeu minecraft c'est un outil c'est un outil qui qui permet de faire des jeux genre avec minecraft tu vas faire des un guerrier des un guerrier j'ai bien sûr t'es un guerrier ce mois j'ai mangé français des hunger games c'est contraire j'ai du bruit c'est mon chien c'est normal c'est comme dit chanthoudou en fait c'est des un guerrier games des mario kart tout le bordel en fait minecraft c'est pour faire plein de jeux à la fois c'est magique c'est c'est pas un jeu c'est un outil c'est je sais pas comment vous dire je pense que vous avez compris mais minecraft c'est un objet qui permet de faire des jeux c'est ça permet de faire des jeux quoi voilà pour le quatrième c'est bien évidemment mario bros 3 tout le monde connaît mario bros 3 c'est un jeu que j'essaie de faire en plus quand sur mes vidéos au début de la chaîne youtube que j'ai pu malheureusement et pour des histoires c'est pas grave alors mario bros 3 j'explique vaguement vous connaissez tous mario bros 3 c'est une offrande c'est quelque chose de magique ce jeu alors il ya plein de nouvelles transformations putain c'est je crois que c'est le truc est le plus de transformation depuis l'histoire de mario tu as mario normal tu as mario super mario raton laveur fleur de feu marteau tanuki enfin dans son costume tanuki et j'en passe au grenouille avec les lp et je crois que c'est tout mais j'ai un doute oui donc mario bros 3 sur tout ce qui a été une nouvelle nouveauté c'est la mime à l'animal qui est franchement est très jolie que j'ai refait sur un serveur qu'on va ouvrir en avant ça c'est un petit promo voilà et franchement ce jeu est bien enfin là on a noté les deux flux qui sont cachés autour deuxième et troisième niveau je parlais pas poser une seconde quand même les mondes à faire tu peux faire le le jeu hyper facilement enfin franchement je trouve que ce jeu est bien c'est un très bon juste un des meilleurs jeux de la nes je pense parce qu'il sorti à la fin de la nes et franchement ça enfin qui de la nes et ça a recadré la nes enfin c'était magique ce jeu je l'adore enfin parlons bien évidemment qu'est-ce que j'ai dit enfin parlons bien évidemment d'un jeu wario bah oui wario vous adorez tous wario non en fait si vous voulez wario pour moi c'est tout vous connaissez wario si vous regardez mes vidéos connaissez wario voilà quand même fois j'ai dit wario depuis le début cette vidéo bref numéro 3 c'est wargulant the shake dimension alors wargulant the shake dimension c'est pas si vous connaissez c'est un jeu de plateforme qui sorti en 2008 juste avant là le retour de jeu de plateforme parce que tout le monde est en 3d avant et tout et tout margaret c'est sorti avant oh putain mario galaxy wario en de shake dimension en fait si vous voulez c'est un jeu qui a fait en sorte que tous les jours reviennent sorti en tout premier après t'as mario bros sur wii t'as qu'il a suivi t'as que solvania et à tout cas suivi quoi et c'est ce qu'il les a remis sur le grand chemin alors là vous pouvez me dire espérer du ça parce que je préférais mais si vous croyez pas allez voir edward sur son point sur wario vous verrez qu'il dit à un moment je ne sais plus quoi allez-y vous verrez c'est un très bon chroniqueur je pense que vous passerez le mot à lui donc après ce jeu est en place par wario le gentil enfin le chantier moi je n'ai pas gentil c'est un point où c'est un anti héros c'est pour ça que nintendo l'a pas choisi mais pour ça il faut que vous allez voir ma vidéo où j'explique qui est wario et tout parce que c'est pas pareil ouais place aux jeux wario land c'est un univers mais riche en tout en fait tu as des transformations avant les transformations c'est pas ce qu'elle veut plus dans ce jeu je crois que quand tu te fais écraser tu peux juste mettre en wario plat et après pas t'as le canon tu rentres dans le canon et tu vas super vite c'est bien ce jeu franchement c'est un des meilleurs jeux de la wii c'est un monument quasiment du jeu vidéo parce qu'il est mais il est super en fait c'est un très bon jeu on dirait pas comme ça mais c'est un c'est un très bon jeu allez-y je vous dis je vous laisse pour aller voir on va les mêmes de tester elle acheter il n'est pas cher si je sais que j'ai trouvé un truc à l'oriole là une fête franchement il n'était pas mal cher c'est un tout fort sympathique franchement je vous le conseille deuxième jeu alors parlons un peu de la game boy d'avis la game boy la console d'enfance que je vous l'avais vu dans mon icône sur wario là nico pourquoi tu m'as pas choisi putain la game boy la game boy tout le monde connaît la game boy c'est une dernière console du jeu vidéo c'est celle qui représente le plus de jeux vidéo quand on en parle bien sûr alors la game sur ce jeu il y avait un jeu que j'étais en que j'avais et franchement je pense que ce jeu c'est un jeu préféré mais vraiment un de mes meilleurs jeux mais c'est mon deuxième jeu en fait ouais franchement ce jeu est magique alors nous parlons bien évidemment de mario land 2 c'est vraiment le jeu qui est bien mario land 1 et bien mais c'est quoi c'est que pour mario tu avais que de tête je crois que c'était 8 ou 6 pixels c'est la voiture qui passe parce que je l'ai entendu pourquoi tout ce boucan putain mais c'est une voiture c'est pas un tracto bel mario land 2 pour moi c'était vraiment une expérience magique donc j'explique le contexte alors mario revient de sa race land pour avoir sauvé des vies et il s'adresse là que son château putain mais oh c'est pas ça que son château a été volé par wario qui est wario donc on l'affronte le on fait le six niveaux pour récupérer les six pièces dorées j'ai passé tout aussi j'essaie de moi six pièces dorées tu récupères les 6 le château qui fait niveau et là c'est la révélation c'est personne que wario il est spécial quand j'ai affronté wario oui parce que j'ai le courage de faire tout le jour d'entier des coups comme un console ne se regarde pas pourquoi se regarde pas je sais rien voilà et donc c'est pour ça que je pense que c'est grâce à ce jeu qui fait qu'il fait que j'adore wario enfin je mange mes amis vous diront que je me suis que j'ai dit que j'ai eu wario il y a peu il y a six mois même pas sept mois peut-être mais donc franchement j'ai eu wario depuis le début mais je pensais que mario c'était mieux sur wario et tout enfin ça c'était magique franchement c'était vraiment magique et enfin passons au premier à mon jeu préféré au jeu qui a fait toute mon enfance avec mario land 2 je parle bien évidemment de super mario galaxy 2 alors ma mère me l'a acheté après mario land 2 mais j'y ai passé sans déconner un tiers de ma putain de vie je vais m'amuser à récolter de la première étoile jusqu'à la 242e étoile je pourrais vous dire tous les passages de tous les étoiles de ce jeu je l'ai fait au moins plus de six fois même pas sept fois à 100% ce jeu c'est mon jeu pas franchement quand on me cite mais je préférais je dis surtout mario galaxy mario galaxy c'est un c'est un c'est un monument le an aussi il vient à se faire le 2 putain je joue et franchement ce jeu ce jeu est magique il est magnifique ce jeu il ya tout dedans il ya mario yoshi à des luma il ya harmonie il ya des planètes et plein de trucs d'accord c'est magique c'est extraordinaire ce jeu ce jeu et et mon jeu préféré franchement c'est le meilleur jeu du monde apparaît son harmonie non ça va mais en haut et franchement c'est ce qui fait le charme de ce jeu c'est qu'un peu c'est une théorie qui dit qu'apparemment piche et je sais pas quoi pas harmonie et jamais les pitchers au futur je veux savoir la vie d'autres gastras de gesteurs de captain line et sur ce ben j'espère que cette vidéo vous êtes plus voilà c'est pour les fêtes de noël que je fais ça ça arrivera plus tôt ou plus tard je sais pas mais ça ne fera pas loin sur ce que j'espère que tout ça plus c'est qu'elle n'était pas à l'apprécier à liker dites moi si vous aimez ce style de décor là sympathique avec les voitures qui passent la putain ah oui et ben du coup bah moi je vous dis bye tout le monde et joyeux noël